C'est parti ! Nous revenons ici pour parler du Congo, de la République démocratique du Congo. Le problème est que nous parlons à la face. Nous parlons en premier de l'évasion. Les Congolais ne sont pas les évasion de l'évasion de l'évasion de l'évasion du Congo. Les ministres de la justice, les lois lobbyqués, les langues et les lois pour l'évasion de l'évasion de l'évasion du Congo. Le problème est focalisé sur quoi ? Raison pour laquelle vous avez fait aujourd'hui l'opportunité. Christophe Mouissa, Azali Moko, acteuré dans la société civile, et puis Azal, activiste des droits humains. Monsieur Christophe, c'est un plaisir. Nous devons vous dire merci tout au début. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie également de nous avoir convié à ce débat. Nous remercions toute l'équipe technique de Congolais de Télévisions et également à vous les journalistes de nous avoir convié encore une nouvelle fois des prises à ce grand rendez-vous. C'est un traité qui sera suivi par de nombreux Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un plaisir comme je l'ai dit au départ de cette émission. C'est un plaisir. Ça fait vraiment longtemps. Les combats vous continuent à les mener. On se demande où est parti Christophe Mouissa. Nous sommes sur plusieurs fronts. Comme vous le savez, nous avons plusieurs responsabilités avec les organisations de gênes où nous sommes actifs pour suivre les cas de situation humanitaire dans les camps des déplacés. Nous sommes également là pour veiller au respect des droits de l'homme et malheureusement, vous nous invitez ici, bien entendu, par rapport à ce spectacle désolat qui s'est passé à la prison centrale de Makala. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les responsabilités doivent être établies. Alors, vous nous suivez depuis Tikapa, depuis Congo centrale, Kouilu, Kouangou. N'hésitez pas de commenter. Vous êtes à la diaspora. Commentez également, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Bonibatouba Zoukaki, bonibatouba Koufaki, comment cela s'est réalisé ? On parle ici de l'évasion. On a pris au central à Makala, Oussalamaki, Lendi, Oyou, Etikikoneka. On parle de plus de 120 personnes qui ont perdu la vie. Osamutuya DDH, pour commencer par là, Osamutuya DDH, c'est quoi ? Oyou, Oumunaki, perpétuvena yo, l'olengue ozo, analysé l'ikambouana. Comment ça se réalise ? L'Oubaki, il y a une tentative à évasion, mais évasiauté. Mais plus, il y a 100 personnes qui perdraient la vie. Là, on parlait déjà d'incarnage des personnes. L'état que nous sommes agressés, il y a d'autres qui continuent à mourir. C'est quoi vos impressions face à la situation ? Avakadouba Zoukaki, ministre de la Justice, Aloubaki. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui fait la hymne, qui fait l'actualité. Laissez-moi d'abord présenter les condoléances à toutes les familles des victimes et des survivants aussi, il faut le préciser. Mais ce qui s'est passé à Makala est aujourd'hui assimilé à un crime contre l'humanité. Parce que les liés, comme la prison, les hôpitaux, les camps des déplacés, sont des liés vulnérables. Les écoles doivent avoir effectivement un traitement spécial par rapport à la protection et à la sécurité. Mais nous sommes surpris que les gens soient incarcérés, soient enfermés dans un milieu carcéral. Mais où on assiste à des cas pareils, où il y a plus de 100 personnes qui sont tuées, c'est l'eau, le bilan officiel. Mais c'est l'eau, les sources sont sur place. On parle même de plus de 200 personnes qui sont tuées, des survivants. Et on ne veut même pas assez que les témoins puissent être protégés. Ça, c'est un sérieux problème. Et ce qui s'est passé à Makala, le 2 septembre 2024, me rappelle ce qui s'était encore passé à Makala en 2017, lorsque Moandanser n'avait aussi organisé un tel événement, sous la période de Kabila, où il y avait une évasion de plus de 4000 personnes. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, l'État n'a jamais pris des mesures conservatoires par rapport à ces événements-là. À la même année, en 2017, à Beni, il y avait eu encore des évasion à la prison de Kakwangoura. Et nous nous posons finalement la question, si aujourd'hui l'État n'est pas capable de sécuriser les prisons qui sont enfermées de milliers carcéraux, qu'en est-il des gens qui sont libres ? Raison pour laquelle, vous voyez, même les Nanga s'improvise de faire tout ce qu'ils veulent, parce que même ceux qui sont en prison ne sont pas sécurisés. Comment nous devons aujourd'hui nous comporter par rapport à des cas pareils ? Est-ce que l'État va se limiter toujours à faire des bilans ? Est-ce que l'État va se limiter à condamner ? Est-ce que nous allons nous limiter à enterrer nos compatriotes ? Il faut que les responsabilités soient établies. Si nous étions dans un pays sérieux, au moment où je vous parle, il y aurait déjà des démissions qui devraient tomber. Notamment le ministre de la Justice, il doit présenter les rapports le plus rapidement possible et présenter d'ailleurs sa démission. Parce que parmi les gens qui doivent être interpellés, il y a le ministre de la Justice. Le ministre de l'Intérieur, le JAR qui a intervenu, c'est-à-dire la chaîne des partisans de responsabilité, doit être convoquée. On commence par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le chef du Conseil supérieur de la magistratique, comme c'est à Kinshasa. Il y a également le directeur de la prison et le chef de la division provinciale de la justice à Kinshasa. Tous doivent être interpellés. Parce que c'est un cas inadmissible. Raison pour laquelle nous, au niveau du mouvement citoyen Philippe, nous avons dit que l'administration Tshiseké dit, à qui la population congolaise avait fait confiance lors des élections, aujourd'hui, a failli. Failli, pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé à Makala, c'est au-delà de l'entendement. Premièrement, il faut étudier les causes. Et dans ce pays, nous prenons des choses avec beaucoup de légèreté. Lorsque votre confrère, Stanis Boudiakira, est sorti de la prison, il avait fait des révélations. Pourquoi l'État n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce qui pourrait se passer à Makala ? 1. Nous avons un problème de la surpopulation. Makala, qui a été construit pour 1500 personnes, aujourd'hui, on en compte plus de 10 000. Vous imaginez ? Il y a des faits bénins pour lesquels les gens sont arrêtés à Makala. Le ministre de la Justice a son rentré en fonction. Il nous avait promis qu'il va désengorger et il va tout faire pour que les prisonniers vivent dans l'honneur et la dignité. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est venu ce spectacle. Vous avez vu comment est-ce que votre confrère avait été traité de tous les mots d'oiseau. Aujourd'hui, en tout cas, l'histoire lui donne raison. Donc, on est dans un pays où, au lieu de tenir compte des informations susceptibles de vous donner la possibilité d'agir, on néglige. Et en négligeant, voici maintenant les conséquences. Nous avons encore recommandé qu'il y ait des enquêtes indépendantes des organisations internationales, l'accès aux organisations humanitaires internationales pour aller enquêter sérieusement sur ce qui s'est passé à Makala. Qui est derrière ce qui s'est passé à Makala ? Qui sont les commanditaires ? Qui sont les auteurs moraux ? Comme les auteurs des faits qui se sont passés à Makala. La protection des témoins, des survivants et des familles de victimes. Et aussi, il faut qu'il y ait quand même, qu'il fallait qu'il y ait un procès en flagrance. Ou comme j'ai tenté de vous le dire, toute cette chaîne de responsabilité doit être convoquée pour qu'on explique réellement ce qui s'est passé à Makala. Qui est l'auteur ? Comment cela est arrivé ? Qui sont les évadés ? Identifier les victimes qui sont morts et des survivants, des blessés. Disponibiliser les médicaments, les soins appropriés à ceux qui sont restés comme des survivants. Le jour de l'entérément, ça doit être une journée spéciale et commémorative parce que ce sont des gens qui sont morts dans des circonstances de l'irresponsabilité de l'État. Si on peut le dire ainsi. Et à ce niveau, moi je pense que le ministre de la Justice et l'ensemble de tous ceux qui sont dans cette responsabilité de la gestion des prisons à République démocratique du Congo, les organisations internationales et même le président de la République, ils doivent se pencher autour de cette question. Parce que c'est inadmissible que les gens puissent mourir en masse comme ça. Et aujourd'hui, nous entendons, au-delà de ce bilan, officiel mais provisoire du ministère de l'Intérieur, il doit encore y avoir des enquêtes pour avoir les véritables chiffres de victimes. Voilà, nous ouvrons des parenthèses. Il y a d'autres thèses de certaines personnes, juste à l'arrivée du ministre de la Justice à Kinshasa, qui, d'ailleurs, selon lui, fait savoir que cela n'était pas une évasion, mais cela a été orchestré par les magistrats. Un, selon certaines personnes, pour faire disparaître, parce qu'il faut signaler aussi ici que la administration a été brûlée et il y a d'autres documents qui ont été perdis. Il semblerait qu'il y a des documents qui sont perdis. C'est-à-dire que certaines personnes font savoir que cela a été orchestré par certains magistrats. Pour vieillir, pour des personnes qui ont défait Bénin, trois ans, quatre ans, il a volé peut-être Aïbaki Soso, et puis Bayek Womi Maéboué, et Sengheli magistrat Oya Tindaki en la prison, qu'il soit visible. Alors, si on a au moins 12 000 dossiers, Oya Fébenin, c'est-à-dire qu'on en aura fait peut-être à 12 000 magistrats. Est-ce qu'il y a un magistrat, il y a un dossier de l'Olingue Zali, l'Obité et Sengheli, il y a un boum de sa trace ? Certaines personnes, est-ce qu'il y a une infiltration, il y a un faux prisonnier ? Parce que le ministre, il y a un cas de prison, parce que le ministre, il a juste fait savoir que l'État qu'il est parti à Roubao, on a retriplé le prisonnier, c'est-à-dire qu'il a désengorgé, mais on a ajouté ce qu'il a désengorgé, il faut à quatre. Ca, j'espère que tu sais pas, Il faut faire mes balances. les plans sont très très penses. Vous savez, avec l'organisation des prisons, parce que déjà, c'était le président-jsk Eyes ou directaire Asiabongi, il ne l'est pas équipéd Kentucky molt naïti. Il doit être retrouvé. Tous les services doivent être mobilisés pour contenir, comme j'étais en train de le dire, toute cette chaîne de responsabilité. Analyse Nayo. On commence par le ministre de la Justice, parce que c'est lui le patron de la Justice et de l'administration pénitentiaire. Nous avons même une loi dans notre pays qui parle exclusivement de la gestion des prisons, des maisons carcérales. Qu'est-ce qui est dit dans cette loi ? Le prison de la RDC sont des lois qui doivent être sécurisés. Ce sont des lois qui doivent respecter les droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le respect de l'espacement. C'est-à-dire, lorsqu'une prison a été construite pour recevoir 150 personnes, il faut qu'en réalité, cette prison contienne 150 personnes. Mais est-ce que c'est respecté aujourd'hui ? Non. Il faut que les prisonniers mangent régulièrement. Il faut que les prisonniers soient séparés selon les faits, selon les cas. Lorsqu'il s'agit de ceux qui ont de grands crimes, de grandes infractions, des criminels doivent avoir leur côté. Parce que vous ne pouvez pas non plus mélanger les civils et les militaires. Vous ne pouvez pas mélanger les mineurs et les adultes. Vous ne pouvez pas mélanger les hommes et les femmes. Vous voyez ? La loi dit encore qu'il y a des frais de l'État qui sont disponibles pour donner à manger, assurer les soins, assurer la visite, assurer la propriété dans des maisons carcérales. Mais est-ce que ça s'est fait aujourd'hui ? Et moi, je pense que le ministre de la Justice, il connaît tout ça. Bien qu'il se retrouve dans un système mafié aujourd'hui, où il veut combattre directement ceux qui sont responsables de très mauvaises conditions, des prisonniers, aujourd'hui se disent, nous sommes attaqués. Raison pour laquelle je ne veux pas faire un jugement dévalé ici, ou faire un procès d'intention. Mais moi, je vous dis que beaucoup de magistrats se retrouvent dans ces coups, y compris le directeur de la prison, y compris le chef de la division de la justice au niveau provincial. Raison pour laquelle les traces ne peuvent pas manquer. Parce que même le fait de comptabiliser les cadavres qui seront là, de les identifier, nous aurons la possibilité de savoir qui l'a poussé en prison. C'est-à-dire, nous, dans notre communiqué du mouvement Citoyen Filimbi, nous avons dit, il faut qu'on assire la protection, non seulement des cadavres qui doivent être identifiés, on doit assurer la protection des survivants, on doit assurer la protection des familles. Parce que ce sont ces gens-là qui doivent venir témoigner. C'est-à-dire, ils peuvent tout faire pour effacer les traces, mais ils ne feront pas effacer les cadavres. On peut brûler les documents, on peut faire disparaître les chefs de la prison. Mais il y a d'autres prisonniers qui ont été des témoins au qu'il est de ce qui s'est passé. Parce qu'ils étaient en prison, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois après, vous vous connaissez. Et vous discutez, vous savez qui a fait quoi. Parce qu'à l'intérieur, il y a une autre gestion. Et notre collaboration qui se passe là, d'un autre côté. À l'extérieur de la prison, il y a une administration. À l'intérieur de la prison, s'il y a une organisation informelle de prisonniers entre eux, de chefs de différentes pavillons, de différents pavillons, et ils s'organisent là-dedans. Il y a même des cultes qui s'organisent. Vous comprenez ? Donc, ceux qui pensent qu'à monter à ces coups-là, ils vont faire disparaître les traces, ils ont commis un sacrifice macabre. Un dégât. Plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Car là, dans un pays en guerre. Dans un pays où nous prenons la solidarité, nous prenons l'amour, la communion entre frères. Et aujourd'hui, au nom de vos propres intérêts, magistrats soient-ils, vous acceptez de sacrifier vos propres frères. Mais les magistrats ont nié, ils ont nié, c'est là. Ils peuvent vous ne pas nier. Raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait des enquêtes, pour que nous puissions savoir qui sont les véritables commanditaires. Qui sont des véritables responsables ? Est-ce qu'ils ont utilisé les prisonniers ? Est-ce qu'ils ont utilisé les forces de sécurité ? Est-ce qu'ils ont utilisé d'autres mécanismes pour commettre ces coups ? Et moi, je pense à ce niveau, nous aurons toute la lumière et les responsabilités doivent être établies. Les gens doivent démissionner et les gens doivent être arrêtés. Voilà, monsieur Christophe. Les gens doivent être arrêtés, que tu sois ministre, que tu sois chef de division, que tu sois magistrat. Si vous êtes cité dans ces dossiers-là, nous demandons, en tout cas qu'il y ait un procès, qu'il y ait une audience publique dans laquelle toutes les personnes impliquées doivent être interpellées. s'il s'agira pour cette fois-ci, que tu sais que tu sauves sa peau à travers ce procès de ce qui s'est passé à Makala, comme on va revenir sur la question de Gouma aussi, dans un seul jour, c'est-à-dire, à Gouma, on était en train d'entérer plus de 200 personnes, à Kinshasa, vous tueront encore plus de 100 personnes. C'est-à-dire, en une seule journée, en une seule journée du 2 septembre, le Congo a réalisé plus de 350 morts. Dans une seule journée, vous imaginez ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que le monde peut nous prendre au série ? Tourne-le-Bella. Donc, si cette situation de droit de l'homme, elle est tellement cruciale à laquelle la population devrait être très solidaire. Le drapeau de 20h en berne, l'administration, tout devrait tourner au ralenti parce que 150 ans, mon frère, il faut quand même ne pas être élimé pour ne pas sentir le chagrin. Voilà. Pour ne pas sentir le ralenti. Voilà, voilà, monsieur Christophe, on va prendre la dernière question de Kinshasa pour tourner nos caméras dans la ville touristique de Gouma sur la journée de septembre 2024. Le ministre, monsieur le ministre de la Justice, ça fait savoir que ça fait moins d'une semaine qu'il était à Loubao, on a rétriplé le nombre de prisonniers qu'il a désengoré. Pour répondre à cette question, le ministre doit comprendre qu'il est chef d'une administration. Et au nom de la continuité de l'État, ce n'est pas seulement sa présence qui doit justifier qu'il y ait de l'ordre. Parce que c'est un individu, il peut effectivement faire le déplacement, il peut tomber malade donc il peut venir, il peut dire que si lui n'est pas présent, si lui n'est pas présent, les choses ne peuvent pas bien marcher. Non, non, ma question, voilà, ma question, ma question réside à ce niveau. Il a désengorgé les prisons, mais l'État qu'il n'était pas là, on a fait les triples. Est-ce qu'il fallait qu'il soit là ? C'est ça ma question. Parce qu'il ne sera pas partout au même moment. Il n'est pas omniprésent. Donc moi, je pense que ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Pour moi, c'est sa thèse de ne pas envoyer. C'est le prisonnier à Makala parce qu'il y a tout un débat. Non, s'il vous plaît, mais c'est le journaliste. Il n'est pas le chef de division de la justice. Il n'est pas le directeur de la prison. Vous comprenez ? Il y a une chaîne, il doit se demander, il définit la politique du ministère et il y a des instructions qui doivent être données et ils poursuivent avec le contrôle. Qu'est-ce que j'ai dit que c'est l'État qui tient ça, c'est là, je ne pourrais pas se produire. Rien ne nous racine. Donc c'est un problème d'un coup qui a été bien monté. Et comme ça a été prémédité, il faut réellement que nous ayons tous les services qui doivent être mobilisés pour dénicher et éclairer les Congolais. Dans quelles circonstances cela est arrivé ? Quelle est la cause ? Pourquoi cela a été fait ? Comment cela a été exécuté ? Et pour quelle fin ? C'est pour quelle finalité au fait ? Pour quelle bite ? Sinon, cela ternit l'image de la République. Et pour cela, nous nous pensons que si le ministre de la justice avait déjà de tels scénarios qui se produisent, il devait démissionner de lui-même. Parce que ces gens ici, vous avez vu l'agitation des magistrats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mafias dans presque tous les secteurs. Si vous allez dans la justice, voilà. Dans la sécurité, nous connaissons ce qui se passe avec l'état de siège aujourd'hui qui nous est devenu aussi notre fardeau. Et maintenant, ce sont des cas qui continuent à s'accumuler. Récemment, il y a eu l'évasion encore à Boutembo, sous la gouvernance de Tshisekedi. Et on a dit que c'était les ADF qui sont venus commettre ce coup-là à la prison de Boutembo. Mais est-ce que nous allons continuer ? Et puis, nous nous mettons sur le mandat de déclaration, dans les médias. Il n'y a pas de responsabilités qui sont dégagées. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. On ne gère pas la République avec les émotions, les sentiments et les spectacles. Nous devons prendre des mesures sérieuses. Nous devons faire des véritables contrôles pour notre pays. Et c'est comme ça que les autres nous respecteront. Voilà, on va finir par Goma, l'été septembre 2024. La République démocratique du Congo a enterré au moins 200 personnes, 200 âmes. Vous, personnellement, cette activité, on en parlait pour deux minutes. Cette activité, les autorités, l'organisation, un peu ce qui s'est passé. Il y a un peu de brouilles là, d'ici. Vous, personnellement, qu'avez-vous à dire sur ça ? Pour dire vrai, moi, je continue à présenter mes condoléances, rendre les hommages aux familles éprouvées, surtout celles qui vivent dans des cas de déplacés. Parce que c'est là les dernières informations à notre possession. Toutes ces personnes qui sont mortes, ils étaient morts de la famine. D'autres du manque de soins de santé. D'autres de l'insécurité avec les incursions dans des cas de déplacés. Et d'autres les intempéries. Pour autant dire, qu'ils ont fui de leurs milliers respectifs dans des villages où ils vivaient mieux. À cause de cette guerre d'agression du Rwanda, ils se sont retrouvés dans des cas de déplacés. Et malheureusement, dans les cas où ils devraient trouver beaucoup plus de protection, de sécurité, à manger et les soins de santé, ils se retrouvent dans une situation encore de précarité extrême. Pour des cas de situation humanitaire. Où ils n'ont pas, non seulement d'abri, ils n'ont pas non plus de nourriture. Et à cela s'ajoute, ils n'ont pas encore de la sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, hormis les explications qui n'avaient pas été données par le gouvernement provincial, moi je pense que l'intention était la bonne. Mais la faisabilité était très mauvaise. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un événement malhéré comme celui-là, qui devrait être organisé dans une ville aussi sensible comme Goma, il fallait redoubler d'abord la vigilance, redoubler la communication et assurer tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Goma ? Nous avons été tous surpris d'entendre d'abord ces chiffres-là de 200 personnes. Parce qu'à Goma, comme nous le savons tous, nous avons des morgues. Il y en a des morgues et des hôpitaux. Nous avons des cas de déplacés, c'est vrai. Mais comment ça fait-il pour que nous sortir directement un chiffre que le 2 septembre nous allons enterrer 200 personnes ? Sans expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont morts, sans expliquer les morgues dans lesquelles ils étaient logés, sans aussi prendre des mesures sur l'attitude que devra prendre la population parce que quand même 200 personnes, c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup de gens. C'est-à-dire, ce jour-là, l'administration ne devrait même pas fonctionner. Il fallait que les drapeaux soient en berne pour que tout le monde, nous soyons dans une communion, de venir plairer nos compatriotes et de les enterrer dignément. Mais comment vous allez enterrer dignément quelqu'un qui est mort de la famine ? Comment ? Comment l'État pourrait mobiliser autant de moyens ? Une délégation interministérielle, avec une dizaine de ministres qui étaient présentes ici, pour venir enterrer les gens qui sont morts de la maladie, qui sont morts du manque de la nourriture. Nous devons quand même avoir honte à un certain moment en tant qu'État. Parce que l'État n'a pas seulement pour rôle de venir enterrer. L'État a le rôle de protéger ses citoyens, de les sécuriser. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans des camps, c'est tellement grave. Les gens sont en train de manquer à manger. Il manque les soins de santé. Il manque même des abris, des bâches dans lesquelles ils pourraient s'abriter. Il y a même des incursions, des personnes armées, des militaires en divagation qui font des inscriptions dans les camps, pour violer les jeunes filles. Et tout cela, c'est de la responsabilité de l'État. L'État ne peut pas faillir à sa mission, raison pour laquelle nous les rappelons à leur responsabilité. Qu'ils soient le gouverneur de Chirimoami, qu'ils soient les maires de la ville, les activistes ne sont pas les derniers en part à qui vous devez vous acharner pour les arrêter. Raison pour laquelle nous sommes en train de demander au Président de la République de nous lever cet État de siège. Parce que l'État de siège avait pour mission de sécuriser la population et d'indiquer l'insécurité. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'acharnement contre les activistes, contre les défenseurs des droits de l'homme, qui ne font qu'il est le travail du contrôle citoyen, de lancer les alertes pour interpeller l'autorité à sécuriser les camps de déplacés, à sécuriser les citoyens et à les enterrer dignement. Mais, pour finir, je dois préciser que le gouverneur militaire, vous n'avez pas de problème avec les citoyens. Notre ennemi commun aujourd'hui, c'est le Rwanda. C'est le M23. Mobilisons-nous tous pour faire face, pour résister à l'agression rwandaise. Mais si aujourd'hui, nous nous fragilisons mutuellement, ou nous voulons briser cette confiance ou cette collaboration entre l'administration militaire sous État de siège et la population, c'est-à-dire que l'ennemi sera entré de nous infiltrer davantage et ça sera pour les pères, pour la fête de la République. Merci beaucoup. Et là où nous insistons encore plus fort, messieurs le gouverneur, nous voulons toujours des explications si c'est le cas de 200 personnes qui sont mortes. Nous devons avoir des circonstances. Nous devons contacter les familles, nous devons faire des enquêtes sur comment les gens sont morts. Voilà, merci beaucoup. On ne sait pas nous annoncer un chiffre comme ça et on nous fait gober de l'histoire que nous n'accepterons pas. Donc, messieurs le président de la République, vous avez du paix sur la plage. Les gens ont été enterrés de manière indigne. Nous sommes en train de voir les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment le monde va nous prendre au sérieux ? La campagne gênose, aujourd'hui, elle est en train de perdre toute sa substance. Pourquoi ? Parce que nous la prenons avec légèreté. Ce sont des petits enfants. On n'a pas même respecté les règles hygiéniques pour enterrer les déplacés qui sont morts. Et ça, ça ternit l'image de la République que nous devons absolument soigner. Et ça, ça demande de l'implication de tout le monde à commencer par le président jusqu'au plus simple citoyen. Merci. Merci beaucoup, Bandeko Balandia, Congolève Télévisions. Je l'ai récit récemment, je l'ai récit sérément, il faut le dire, dans Mboka Nabiso, République Démocratique du Congo. Vous êtes à Goma, Mboka Nabiso, et vous êtes à Goma. Vous êtes à Goma, nous vous disons merci de votre fidélité. et nous vous saluons d'à l'est du pays. Vous êtes un peu partout dans la province du Nord-Kibou. Merci pour cela. Merci, M. Christophe. Merci beaucoup. Moi, je pense que tous les services qui sont mobilisés par le gouverneur pour traquer les activistes doivent les faire pour endiguer l'insécurité à Goma, dans la province du Nord-Kibou. Et c'est mobilisé pour dénicher les rebelles de M23 et les RDF de Cornel Nava avec son AFC. Merci. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Jéssica. Merci. Merci. Merci.